Bien, bonsoir, merci pour votre présence, pour cette réunion d'information qui vise à expliquer ce qu'est l'exécutive Doctorate in Business Administration du Business Science Institute pour le groupe qui se déroule en l'occurrence à Genève. Alors, vous avez sur la première diapositive une formule qui finalement résume ce qu'est l'exécutive d'EBA. Alors, la formule est ici en anglais, « Turn your experience into knowledge and share it ». C'est véritablement l'idée centrale de l'exécutive d'EBA qui est que vous êtes des cadres en exercice, vous avez une expérience dans les entreprises et à partir de cette expérience et de ce que peuvent vous apporter les professeurs au travers d'un certain nombre de séminaires, l'idée est donc de vous permettre de créer de la connaissance et de soutenir une thèse qui sera une thèse d'exécutive d'EBA. Et donc, on va présenter les contours de ce programme. À Genève, l'origine de ce programme est bien liée à notre collègue, le professeur Emmanuel Josserand. Professeur Emmanuel Josserand qui était à HEC Genève et qui est aujourd'hui à l'université de Sydney. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, il est rédacteur en chef de revue internationale. Quant à moi, j'ai été professeur à l'université Paris-Dauphine, j'ai dirigé une école de management, fait soutenir plus d'une cinquantaine de thèses de doctorat, a publié plus de 25 ouvrages, une centaine d'articles. Et donc, je coordonne le comité scientifique de ce programme d'exécutive d'EBA. L'exécutive d'EBA est que l'on voudrait être une nouvelle génération de doctorat. Alors, pourquoi une nouvelle génération de doctorat ? Quelle est notre mission ? Quelle est notre vision ? Quelles sont nos valeurs ? C'est classique pour les institutions, mais ça sert au moins à préciser la façon dont on voit les choses. Notre vision est assez simple, la vision du Business Science Institute, c'est que cet institut soit un acteur global offrant une formation, qui est une formation post-MBA pour des cadres d'entreprise, qui ainsi pourront soutenir une nouvelle génération de thèses reposant sur une véritable expérience acquise en entreprise ou en organisation. La mission de l'institut, très clairement et très simplement précisée, c'est de permettre à ces managers qui ont déjà un MBA ou un équivalent, et bien de prendre du recul, de se poser dans leur activité professionnelle, tout en continuant à être salarié, pour écrire une thèse, un livre qui sera publié. Et bien évidemment, la mission du BSI, du Business Science Institute, c'est d'ouvrir plusieurs centres au plan international. On a déjà ouvert plusieurs petits groupes, l'un à Genève, l'autre en Amérique du Nord, un troisième à Tunis, un prochain va ouvrir à Dakar en Afrique de l'Ouest, et l'année prochaine, très probablement au Luxembourg. Nous avons quelques valeurs, très simples, non pas pour le plaisir d'avoir des valeurs, mais parce qu'elles nous semblent importantes. Une valeur en termes d'éthique, à partir du moment où on est dans le champ de la publication, il est très important que les problèmes de plagiat soient réglés dès le début. C'est la raison pour laquelle, dans la valise pédagogique, il y a un logiciel anti-plagiat. Comme ça, les étudiants savent très précisément que rédiger une thèse, et bien c'est respecter certains principes. Une deuxième valeur, qui est une valeur de diversité, dans la mesure où le Business Science Institute a pour vocation de se développer au plan international. Le plan international signifie des cultures différentes, des problématiques différentes, des méthodologies différentes, et nous acceptons ces cultures, ces méthodologies, ces problématiques, à partir du moment où elles sont sérieuses et rigoureuses. Et puis enfin, sans vouloir sacrifier à la mode, développement durable, nous n'avons pratiquement pas de papier. Je crois que la brochure que vous avez sous les yeux doit être le seul document papier que nous imprimons. Nous travaillons bien sûr avec un intramètre pédagogique et un certain nombre de données transmises par voie numérique. Alors, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de collègues universitaires ont créé cette exécutive d'IBA ? La raison est en fait assez simple. D'un côté, il y a une demande. Une demande qui est une demande de cadre, ayant de l'expérience, ayant un équivalent d'un MBA ou un MBA, et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de publier sur leur expérience. Et d'un autre côté, il y a des institutions que nous connaissons bien, puisque nous y appartenons, des institutions universitaires qui sont dans des logiques internationales, de classement, d'accréditation, et qui fonctionnent avec des programmes doctoraux, qui ne peuvent pas véritablement faire une place pleine et entière à des cadres en activité. Il est aujourd'hui très difficile de préparer une thèse ou un PhD à temps plein. Quand on a une activité professionnelle, il y a pratiquement une incompatibilité. Et puis enfin, il y a les professeurs que nous avons réunis dans un conseil scientifique international. Des professeurs qui sont intéressés par l'enseignement à des cadres en activité, et puis des professeurs qui sont aussi intéressés par les sujets sur lesquels vont travailler les doctorants, parce que ça leur fait à la fois une nouvelle occasion de contact avec le terrain, et puis ça leur fait aussi des opportunités d'interaction avec des managers. Le domaine de la gestion est un domaine de sciences tout à fait vivant, donc les professeurs sont intéressés à interagir, bien évidemment, avec des managers. Alors, qui est concerné par cet exécutif du billet ? C'est assez simple, nous l'avons déjà dit. Des cadres en activité qui ont un MBA ou un équivalent, plus de 5 ans d'expérience, en pratique, les personnes qui s'inscrivent ont généralement en moyenne une dizaine d'années d'expérience. Et puis ce sont les personnes qui veulent à la fois valoriser un acquis, mais aussi réfléchir, prendre le temps de prendre du recul pour écrire, pour aller plus loin que le quotidien de la pratique managériale dans laquelle ils sont engagés. Quelles sont les motivations pour lesquelles on va vers un exécutif d'IBI et quelles sont les contributions ? Qu'est-ce que l'on peut en attendre ? En fait, les motivations sont de deux ordres. D'abord, les motivations sont personnelles. Motivation personnelle, quelqu'un qui s'inscrit dans un exécutif d'IBI recherche d'abord une forme de reconnaissance par rapport à une expérience, un travail qu'il a réalisé ou qu'il va réaliser. Mais on s'est aperçu en fait au fil du temps, au travers des contacts que l'on a eus avec les premiers inscrits, que les motivations elles étaient personnelles, mais qu'elles étaient aussi professionnelles. Dans la mesure où des cadres qui sont inscrits dans ce programme réalisent une étude approfondie, pratiquement un travail de consultant à temps partiel pendant une durée assez longue, avec le soutien de professeurs internationaux. Donc, il y a là des motivations qui sont aussi des motivations professionnelles dans la mesure où un cadre qui s'inscrit dans un programme d'exécutif d'IBI et bien peut apporter à son entreprise et c'est une forme de contribution. On estime qu'il y a deux types de contributions de l'exécutif d'IBI. Il y a à la fois des contributions pour l'entreprise et puis il y a aussi des contributions bien évidemment pour le manager. Dans un marché où beaucoup de cadres ont aujourd'hui un MBA, l'exécutif d'IBI deviendra un élément de différenciation sur le plan des carrières professionnelles. Les caractéristiques du programme sont assez simples et assez claires. Elles figurent en ligne sur le site qui est relativement complet, la politique du BSI étant une politique de transparence. Le programme est validé par un conseil scientifique. Dans ce conseil scientifique, il y avait il y a un an une trentaine de professeurs. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de professeurs internationaux qui viennent des différents continents, qui viennent de très grandes universités. Tous ces professeurs ont une expérience de la direction des thèses, de la publication et aussi une expérience de l'enseignement. Le programme est conçu non pas comme un programme de formation initiale, mais comme un programme de formation continue, qui repose sur une interaction entre des professeurs qui ont des connaissances à apporter et des cadres qui sont en attente de réflexion par rapport à ces professeurs. Le programme est organisé sous la forme de séminaires intensifs. Cinq séminaires intensifs de trois jours. Chaque séminaire est en général séparé par une période de deux mois. C'est ainsi qu'est organisée la première année pendant laquelle il y a ces séminaires. La deuxième année est beaucoup plus consacrée à la rédaction. Et bien évidemment, à l'issue du programme, il y a une soutenance, qui est une soutenance publique d'une thèse devant un jury. Le Conseil scientifique international, il est composé aujourd'hui de plus d'une soixantaine de professeurs qui ont publié plusieurs centaines d'ouvrages, plusieurs centaines d'articles et dirigé également plusieurs centaines de PhD ou de doctorats. Vous trouvez sur le site la liste des collègues. Je ne vais pas, bien sûr, tous les citer, ce serait trop long, mais vous retrouverez les collègues à la fois de grandes universités françaises, anglaises, canadiennes, américaines, suisses. Et toutes ces personnes ont une expérience à la fois de l'executive education, mais aussi de la direction de travaux de recherche. Comment est organisé le programme ? Assez simplement. La première année porte sur la transmission des connaissances. C'est-à-dire que la première année se résume en cinq séminaires de trois jours pendant lesquels des professeurs interviennent, présentent leur champ de recherche, suscitent des pistes de recherche pour les candidats. Et cette première année permet aux candidats de préciser le sujet sur lequel ils vont travailler. À la fin de cette première année, donc qui correspond à 15 jours de formation intensif sur les périodes de week-end, à la fin de cette première année, est délivrée sur présentation d'un projet de recherche, qui est une synthèse des enseignements reçus la première année, et qui traduit également la vision du candidat par rapport à sa propre thèse, est délivrée à un certificat, un Certificate of Research in Business Administration. Et la nouveauté, depuis quelques semaines, ce certificat est délivré en partenariat, en coopération avec l'Université Technologique de Sydney, plus précisément son école de management, la Business School de l'Université de Sydney, qui co-délivrera donc ce certificat avec le Business Science Institute. C'est pour nous un élément important, parce que c'est une première reconnaissance internationale par le milieu académique institutionnel de la qualité du programme. La deuxième année est-elle consacrée à la thèse, à la rédaction de la thèse, sous la direction d'un professeur ? En effet, chaque doctorant par interaction, par ajustement mutuel, se voit désigner un directeur de thèse, avec lequel il interagit pendant toute la deuxième année. Cette interaction d'ailleurs commence parfois dès la première année, plus elle commence tôt, mieux c'est. Et là, les règles sont assez simples. Le doctorant doit envoyer un compte-rendu mensuel d'avancement de son travail, qui suscite une interaction avec le professeur qui le dirige en thèse. Mais la deuxième année est l'année d'écriture par le doctorant. Et à la fin de la deuxième année, eh bien, il y a eu la soutenance de l'Executive Doctorate in Business Administration, qui conduit à la délivrance du diplôme par le Business Science Institute. Alors, comment travaillez-vous ? Avec quels moyens vous travaillez ? Eh bien, on a ce qu'on appelle une valise pédagogique, à la fois composée de quelques ouvrages papiers, pour être honnête, assez peu, mais surtout composée de beaucoup de ressources numériques. Alors, ces ressources numériques, elles sont liées à un partenariat avec CyberLibris, qui met en accès près de 12 000 ouvrages, dont la moitié en anglais, la moitié en français, pour les étudiants du programme. La valise pédagogique contient également un logiciel de dépouillement d'enquête, à la fois pour les données quantitatives et les données qualitatives. La valise pédagogique prévoit également l'accès à un intranet pédagogique, sur lequel on trouve tous les fichiers, les syllabus et les programmes des cours. Et puis, comme je le disais en introduction, en conformité avec la valeur éthique, la valise pédagogique contient un logiciel de détection de plagiat, en l'occurrence EFORUS. Cette valise pédagogique, elle est susceptible d'évoluer, bien évidemment, et de proposer aux étudiants de nouvelles ressources. Je dois préciser que dans l'équipe du Business Science Institute, nous avons un docteur en sciences sociales, Aline, qui n'est pas que virtuel, qui est tout à fait réel, et qui aide les étudiants à rechercher des articles, ou à trouver des articles que ne trouvent pas les étudiants, avec un principe de réactivité assez fort, ce qui permet aux étudiants d'avancer dans leur travail. La thèse. S'agissant d'une thèse d'exécutif d'EBA, nous avons fait le choix, au sein du Business Science Institute, d'avoir une recherche qui soit de nature appliquée, et qui repose sur l'expérience des candidats, et qui repose bien sûr également sur des connaissances académiques qui sont apportées par les enseignants. Mais il y a là deux éléments qui sont indissociables. Nous attachons de l'importance à ce que la thèse repose à la fois sur l'expérience et sur des connaissances conceptuelles. Cette thèse peut prendre plusieurs formats, comme cela est précisé sur le site, ça peut être un document de 150 pages, selon un format traditionnel, ça peut être une thèse publiable et qui sera lue par des praticiens. Ça nous semble un élément caractéristique et distinctif du Business Science Institute, que le fait que toutes les thèses seront mises en ligne et publiées. Pour nous, la publication des thèses, au minima en ligne, peut-être chez des éditeurs, sera une garantie de qualité du travail fait par les étudiants, bien évidemment, et du travail de suivi fait par les professeurs. Ça peut donc être un livre, il peut s'agir également d'un cas pédagogique extrêmement approfondi, d'une monographie de recherche-action ou d'un article d'une certaine densité publiable dans une revue internationale. Le format de l'exécutif d'EBA dépend à la fois du profil de l'étudiant, des données auxquelles il a accès, et de l'interaction très riche qui se noue entre le professeur et l'étudiant. Cette nouvelle génération de thèses, on peut la résumer de la façon suivante en disant que la thèse d'exécutif d'EBA, finalement, elle repose sur deux piliers. Un pilier académique, bien sûr, c'est un travail académique, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a 60 professeurs dans le conseil scientifique du Business Science Institute, mais aussi un pilier lié à la réalité, aux pratiques organisationnelles, aux pratiques de management des entreprises, aujourd'hui, on sait pertinemment que dans le domaine de la recherche en gestion, on observe ce qu'on appelle « practice turn », un retour à la pratique, une prise en compte de ce qui se passe réellement, et nous pensons au Business Science Institute que la création de connaissances peut résulter de l'interaction entre l'expérience et l'académique, et donc cette nouvelle génération de thèses aura un ancrage pratique qui peut être tout à fait important, avec un apport qui sera un apport à la fois managérial et un apport conceptuel. Une question qui est souvent posée par les étudiants ou par les candidats du Business Science Institute, j'utilise le terme d'étudiant même s'il s'agit de cadre d'activité, puisque nous n'avons aucun étudiant de formation initiale dans notre programme, comment se situe l'exécutif d'EBA par rapport au MBA, par rapport au PhD ou la thèse classique ? C'est assez simple en fait, il s'agit de faire un axe, il suffit de faire un axe avec un continuum, d'un côté le managérial, de l'autre le conceptuel, finalement le PhD est à l'extrémité du continuum conceptuel, et on sait très bien qu'un PhD repose sur une accumulation très importante de connaissances théoriques avec une partie managériale extrêmement limitée. De l'autre côté, du même continuum, on a le MBA qui transmet des connaissances qui peuvent être mises en place relativement rapidement au sein des organisations. Certains programmes de d'EBA sont très proches des PhDs. Au Business Science Institute, nous avons fait un choix, un choix tout à fait clair, qui est de situer l'exécutif d'EBA entre le conceptuel et le managérial, ou plutôt d'associer dans l'exécutif d'EBA, à la fois le conceptuel et le managérial, c'est l'originalité du positionnement. Quels sont les frais ? Elles sont assez simples. La politique du Business Science Institute, qui aujourd'hui s'est structurée sous la forme d'une association sans but lucratif, est à la fois d'avoir beaucoup de valeur, et un prix de marché aussi faible que possible, l'objectif étant d'équilibrer des coûts, et bien les coûts actuels et les droits d'inscription actuels sont de 15100 euros avec le dossier d'inscription pour le Business Science Institute, 1500 euros pour l'inscription à l'université australienne, l'université technologique de Sydney, et ce coût pour les deux ans comprend les séminaires, le suivi personnalisé, l'interaction avec les professeurs, l'accès à l'intranet pédagogique, le kit pédagogique, le support apporté par le site web et par l'équipe de BSI. Précision, ça ne comprend pas ni les repas, ni les pauses café. Nous considérons que ça n'est pas là que se trouve notre création de valeur, dans notre chaîne de la valeur, et nous l'assumons tout à fait. Si vous êtes intéressé et si vous souhaitez être candidat, le process est en ligne et il est extrêmement transparent. Dans un premier temps, on envoie un curriculum vitae. En général, l'équipe répond dans un délai de 24 heures. Si vous n'avez pas de réponse dans les 24 heures, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, il faut nous renvoyer votre CV. À ce moment-là, un des membres du conseil scientifique vous donne un feu vert ou un feu rouge par rapport à votre CV. Et si le feu est vert, si la réponse est positive, dans ce cas-là, on vous demande de constituer un dossier complet en ligne avec projet de recherche, curriculum vitae détaillé, il y a un certain nombre de justificatifs sur votre parcours. Et une fois que le dossier est constitué, avec votre projet de recherche ou votre idée de recherche, il y a un interview formelle avec un des membres ou plusieurs membres du conseil scientifique. Et à l'issue de cette interview, il y a un rapport qui est fait et il y a une décision qui est une décision du comité international, du comité d'admission. L'agenda, très simple, les candidatures actuellement, l'ouverture du prochain programme en février 2014 à Genève, en janvier 2014 à Dakar, en septembre 2014 au Luxembourg. Les séminaires se déroulent de façon très, très simple. Un séminaire de trois jours tous les deux mois. Ça démarrera un premier séminaire sur la façon dont on gère une thèse d'exécutif d'IBA en février. Ensuite, nous avons deux séminaires que nous appelons paradigmes thématiques avec une caractéristique, c'est que chaque jour, nous faisons intervenir un professeur différent qui apporte sa culture, ses références, son dynamisme, ses sujets. Et en général, le professeur intervient à la fois sur l'actualité de la recherche dans son domaine, sur des illustrations de recherche, et il interagit, il rétroagit par rapport aux sujets de recherche, des cadres qui sont présents dans la salle. Et puis enfin, séminaire 4 et 5, méthodologie qualitative, méthodologie quantitative, sont là des classiques d'une formation à la recherche. La deuxième année, il y a un seul séminaire au-delà du suivi individuel, il y a un séminaire qui est un séminaire de suivi de la thèse, qui se déroule a priori dans chaque pays. Peut-être que nous aurons, peut-être que ce séminaire réunira toutes les cohortes de tous les groupes au plan mondial sur un seul lieu. ça fait partie des projets que nous avons. Voilà donc en quelques mots comment transformer votre expérience en connaissance et la partager, puisque le partage de cette connaissance se fera par la lecture que d'autres managers auront de votre thèse d'exécutif d'EBA. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada